... Une ouverture de classe en CM1, c'est la bonne nouvelle de la rentrée scolaire au collège de Souffal-Weier-Saïm. Élus et dirigeants de l'éducation nationale étaient en visite de rentrée lundi 18 septembre. Alors, quel est le programme de la matinée ? Le programme de la matinée, nous sommes en train de finir de corriger la journée du jour. Le mois de juillet, on avait bien identifié qu'il y avait une hausse des effectifs. Et puis, un dernier point qui a été fait peu de temps avant la rentrée scolaire, nous a permis de confirmer cette hausse et donc pour nous de confirmer une décision qui était déjà en gestation de création de cette classe supplémentaire. La réponse est arrivée deux jours avant. Je tiens vraiment à remercier les services techniques qui ont beaucoup travaillé pour cette ouverture de classe au dernier moment. Autre chantier, la construction d'un restaurant scolaire à l'école RAP, mutualisé avec le collège. Nous avons déjà commencé les travaux puisque le préau et les toilettes ont été enlevées. La plateforme a été faite. Les travaux aussi pour mettre de nouveaux WC provisoires ont été faits aussi. Maintenant, nous sommes en train de renégocier les prix puisqu'on a vu qu'à l'ouverture des enveloppes, on était quand même au-dessus. Malgré ces imprévus financiers, la mairie mise toujours sur une fin des travaux à la rentrée 2025. Il faut faire des économies partout. On va tenir les délais, on aura peut-être une marge un peu plus serrée. Pendant la durée des travaux, la mairie a prévu d'installer un préau provisoire pour les élèves. On était avec un temps assez clément. On va peut-être aller vers l'automne, la pluie, etc. Ça fait effectivement 15 jours qu'on est en train de travailler sur ce dossier. On a déjà consulté des entreprises. Il y aura donc un préau tout de suite à la sortie des classes et qui ira vers les algécos qui servent de sanitaire. En conférence de presse, le maire a rappelé le montant de la hausse du coût de l'énergie qui s'élève à 800 000 euros sur les établissements scolaires. Mais la municipalité a refusé de faire des coupes dans le budget scolaire. On nous tenait à cœur de maintenir le budget des écoles. De toute façon, il le fallait pour avoir un accueil cohérent et important et de bonne qualité pour les enfants. À Souffelweihersheim, on compte 751 élèves pour cette rentrée scolaire, soit une légère augmentation. On rappelle les petites règles de civisme. Pas de cigarettes aux abords des écoles, devant lesquelles on coupe aussi les moteurs. Merci et bonne rentrée.